Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un premier tuto. Ça va être un tuto de Noël. Il va y en avoir pas mal qui vont suivre. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à vous abonner. Donc le premier tuto Noël qu'on va faire, ça va être un sapin. Donc pour commencer, on va faire un triangle. Un triangle simple. Voilà, ce sera plus facile de partir sur des lignes droites. Donc on va faire un croquis au crayon. Donc crayon de papier. Et ensuite, on viendra avec un feutre noir refaire au propre. Voilà, on peut se placer une petite ligne pour être sûre d'être symétrique. Là, c'est pas mal. Donc ensuite, l'objectif, ça va être de rendre le sapin mignon. Donc on va commencer par arrondir les angles de notre sapin. Voilà. Puis on va vouloir le rendre un petit peu gros. Donc là, hop, on part d'ici. Et on arrondit nos lignes. Pour le rendre un petit peu dodu. Voilà, on arrondit nos lignes. Si on ne fait pas des choses symétriques comme ce que je viens de faire, on rectifie. Voilà, là, c'est pas mal. On n'oublie pas la ligne du bas. Voilà. On pense à faire, hop, la petite bûche de notre sapin pour qu'il tienne debout. Pareil, un tout petit peu arrondi, voilà, pour qu'elle soit mignonne. Ensuite, on va venir placer nos guirlandes. Donc vous les faites comme vous voulez. Si vous voulez qu'elles soient à droite, mettez les droites. Si vous voulez qu'il y en a qui se croisent, n'hésitez pas. Voilà. Et puis là, dans l'objectif toujours de l'ordre un petit peu mignon, qui ressemble à une peluche, on va venir faire comme si les guirlandes le serraient et le faisaient comme des petits bourrelets. Donc voilà, on va venir faire des petits bourrelets à notre sapin. Comme ceci. Donc là, bien sûr, c'est pas symétrique, puisque mes guirlandes vont de travers, mais vous pouvez très bien faire quelque chose de symétrique si vous voulez. Là, je vais un petit peu modifier. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de place ici pour faire ce qui suit. Donc on va baisser un petit peu cette guirlande. Voilà. Donc l'avantage de faire le croquis, c'est qu'on peut se tromper, on peut modifier, alors que si vous partez tout de suite au feutre, vous aurez du mal à rectifier vos erreurs. Ensuite, quelque chose qui est très important sur un sapin, c'est l'étoile. Donc on va venir faire d'abord deux petits traits, comme ça, vous voyez là où on a notre axe. Du milieu, on fait deux petits traits de chaque côté. Et là, on va faire une étoile. Donc si vous savez pas faire les étoiles, je vous montre une fois. Voilà. Ça, c'est la technique la plus simple pour faire une étoile. Vous pouvez vous le repasser au ralenti ou le remettre plusieurs fois si vous voulez bien voir. C'est comme ça qu'on va faire notre étoile. Donc là, on va se mettre ici et on va faire ce que je viens de vous montrer. Là, on va partir plus comme ça. Voilà. Comme ça. Hop. Il faut que ça dépasse le petit support qu'on a fait, vous voyez. Et voilà. Là, on a notre étoile. Et bien sûr, on va vouloir la rendre plus mignonne. Donc on va arrondir tous nos angles. Voilà. Ensuite, sur nos petites galons, on va vouloir avoir des petites boules de Noël. Donc, on va mettre nos petites boules de Noël. Vous en mettez autant que vous voulez, de la taille que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre une version du dessin. Après, vous vous faites vraiment ce que vous voulez, bien sûr. Et là, on va vouloir mettre des yeux. Donc, on va venir faire un trait qui est perpendiculaire. Et on va faire des yeux de chaque côté. Pour qu'il soit mignon, notre petit sapin. On essaye de faire à la même distance. Je crois que ce n'est pas terrible ce que j'ai fait. Hop. On va recommencer. N'hésitez pas à recommencer. On essaye, voilà, d'avoir la même distance. Donc là, il va être plus là, notre oeil. Voilà. Et sur l'axe, ici, on va faire le petit sourire du sapin. Voilà. Donc là, on a fini notre croquis. Donc, on va pouvoir prendre notre feutre noir. Donc moi, c'est un Sharpie. Vous pouvez prendre n'importe quel feutre noir que vous avez. Et on va venir le dessiner pour de vrai. Donc, c'est parti. On suit bien nos lignes. Vous pouvez tourner votre feuille pour que ce soit plus facile pour votre poignet. Vous voyez, pour cette ligne-là, c'est plus simple de se mettre comme ça que de faire comme ça. On fait bien sûr le petit rond. Ensuite, on s'attaque à notre petite étoile. Donc l'étoile. On ne va pas faire tous les traits. On va faire que les traits qui sont à l'extérieur. Ensuite, on va s'occuper des guirlandes. Donc c'est parti. Voilà. Et on va venir faire les petites boules de Noël. Donc on va partir sur les yeux. Donc là, vous voyez, mon croquis des yeux touche la boule de Noël. Donc je pense que je vais partir avec des yeux un petit peu plus bas. Donc on va faire ça. Donc on va colorier les yeux. Bien sûr, on ne va pas les laisser tout blanc. On va laisser un petit reflet dedans pour qu'il ait l'air mignon. On prend un petit, un gros reflet. Donc voilà, on fait comme ça. Voilà. Donc là, on peut attendre un tout petit peu que ça sèche. Et puis on va gommer nos traits. D'ailleurs, si le matériel que j'utilise vous intéresse, vous pouvez tout trouver dans ma description. Donc là, moi, je le trouve très mignon mon petit sapin. Sauf que j'aimerais que ses traits soient plus épais. Donc je vais venir épaissir les traits. Donc ça, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501